Radio Vissou, votre web radio locale. Chers auditeurs de Radio Vissou, bonsoir. Ici Sylvain, votre animateur pour une nouvelle émission de Grand Témoin. Comme tous les 3e vendredis de chaque mois. Nous sommes en direct pendant un peu plus d'une heure au studio du Syntex. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir en compagnie de Annie Marchandon et Thierry Loriou. Annie et Thierry, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. C'est avec plaisir, vous Annie, tous les deux d'ailleurs, de vous retrouver une nouvelle fois sur Radio Vissou. Donc Thierry, maintenant tu commences à être un peu l'habitué, je dirais, de l'émission pour nous parler de la chronique cinéma. Et ce soir, nous ouvrons, comme nous l'avions évoqué déjà il y a un petit moment, déjà avec Annie, une nouvelle chronique sur le jardinage. Et moi, je suis très heureuse de revenir. Voilà. Moi aussi. C'est un plaisir. Voilà, je voulais introduire un petit peu cette émission par un jiggle que vous allez tous reconnaître. Et puis on va tout de suite y aller. Je pense que vous avez tous reconnu ce titre de Pulp Fiction, puisque ce soir, nous faisons avec Thierry une spéciale Tarantino. Spécial Tarantino, un cinéaste américain, adulé de certains, détesté d'autres et qui est un spécialiste. Alors, les bandes originales, les bandes sons de Tarantino sont particulièrement intéressantes. Et il va chercher, il va fouiner, il va nous sortir des titres des années 50 et 60 de surf music, de rockabilly, de vieux rock, de vieux twist. On va écouter ça ce soir. J'espère que les auditeurs vont se régaler. Bien sûr. C'est un grand classique, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire alors sur Tarantino ? Alors, sur Tarantino, on a beaucoup dit, beaucoup écrit. C'est un cinéaste génial. Il a dit qu'il ferait 10 films. Il en est à 9, puisque Kill Bill, volume 1 et 2 comptent pour un film. Il s'est attaqué aux films de gangsters, aux thrillers, aux films de guerre, aux films de comédie musicale. Il s'est attaqué à tout un tas de styles musicaux et vraiment de films très différents. On pense que le dernier, ce sera une adaptation de Dracula, mais ce n'est pas certain. Il garde toujours un certain secret sur ses projets. Tarantino, comment on peut le résumer ? Alors, bon, beaucoup lui reprochent son cinéma violent, son cinéma un petit peu agressif. En tout cas, il est un féru de culture pop. On se demande s'il n'a pas tout vu et tout écouté. On sait qu'il a suivi des cours de théâtre. Il n'a pas fait d'école de cinéma. Il n'a pas fait d'école de réalisateur. Il écrit tous les scénarii de ses films. Il choisit toutes les musiques de ses films. Et il a un noyau dur d'acteurs qui le suivent pendant des années. Il a une grande particularité, c'est de réhabiliter des acteurs qui ont été complètement passés à la trappe. On pense à John Travolta, on pense à Palm Greer, on pense à Robert Foster. Et c'est donc quelqu'un qui a une vision du cinéma très particulière et presque encyclopédique. Encore une fois, on se demande s'il n'a pas tout vu et tout écouté pour pouvoir réaliser des films qui sont tout à fait surprenants. D'accord, on va tout de suite commencer par un premier film. On va du coup passer la bande-annonce. Donc, je te laisse présenter ce film. Alors, c'est Réservoir Dog qu'on a choisi. Réservoir Dog, c'est le premier film de Tarantino. Il est sorti en 92. C'est une histoire de gangster. C'est une histoire complètement originale. Le style Tarantino est là dès son premier film. Il a été présenté à Cannes en 92 hors compétition. Et à la première projection, ça a été un coup de poing pour les spectateurs. Ça a été un coup de poing pour les réalisateurs qui étaient à Cannes. Tout le gratin du cinéma américain avait loué un bateau. Ils ont invité Tarantino le premier soir en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce génie ? Qu'est-ce que c'est que ce réalisateur qui vient complètement dynamiter le cinéma ? Et on peut dire que Réservoir Dog, cette histoire complètement originale, a vraiment lancé la carrière de Tarantino. D'accord. On écoute un premier morceau alors. Alors, on va écouter Stuck in a Middle with You. Tous ceux qui ont vu le film maintenant se rappellent forcément de cette scène. Dites la scène de l'oreille coupée. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Stuck in a Middle with You. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Dans le coffre d'une voiture. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. un classique, on va parler de Pulp Fiction dans un instant, mais ça c'est des films qui sont devenus effectivement des classiques du cinéma américain D'accord, justement c'est en transition Pulp Fiction, allons-y avec Jungle Boogie ? Jungle Boogie Cool and the Gang Get down, get down Jungle Boogie Jungle Boogie Get it on Jungle Boogie Jungle Boogie Get it on Jungle Boogie Get up with the get down Jungle Boogie Shake it around Jungle Boogie Get down, get down 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 Sous-titrage ST' 501 Radio Vissou Téléchargez l'application sur votre mobile Téléchargez l'application sur votre mobile De retour en studio, cette introduction sur une autre ambiance de film, Pulp Fiction Pulp Fiction, la consécration pour Travolta d'ailleurs aussi Pour Tarantino, film de 1994, Palme d'or au festival de Cannes, devenu film culte Pulp Fiction c'est probablement le premier film auquel on pense quand on parle de Quentin Tarantino Trois histoires imbriquées les unes dans les autres, encore une fois une narration non linéaire Encore une fois des acteurs du clan, c'est-à-dire John Travolta, c'est-à-dire Samuel Jackson C'est-à-dire Uma Thurman qu'on va retrouver dans les deux Kill Bill Et une histoire effectivement avec des chapitres, avec des flashbacks Avec une bande originale qui a elle aussi marqué son époque Ainsi que celle de Kill Bill d'ailleurs qu'on écoutera tout à l'heure Et donc un film extraordinaire avec une scène culte de concours, de twist Où on s'aperçoit que John Travolta effectivement Qui avait été complètement passé dans les oubliettes Dansait tout aussi bien que dans Grise et dans Saturday Night Fever, n'est-ce pas Une scène d'un érotisme extraordinaire avec une Uma Thurman Qui vampe Vince Vega Qui effectivement n'a pas le droit de la toucher parce que c'est la femme de son boss N'est-ce pas, et dans les films de gangsters Quand on touche à la femme du boss, on sait qu'en général ça se termine très mal Donc Travolta est dans une espèce de retenue Et puis surtout qu'elle va lui faire, enfin on va pas raconter le film Mais elle va lui faire peu de temps après une overdose absolument abominable Et qu'il faudra qu'il prenne le pieu de la piqûre Et qu'il la mette dans... Enfin bon, voilà, c'est un film génial On va voir aussi deux gangsters nettoyer une voiture Qui est un petit peu tachée par la cervelle d'un gangster Donc il faut se mettre dans l'ambiance Tarantino C'est du grand cinéma C'est du cinéma d'action Il faut absolument voir Pulp Fiction C'est un film tellement culte que celui qui n'a pas vu Pulp Fiction aujourd'hui en 2022 Et bien il passe à côté de chef-d'oeuvre Voilà, donc allez le voir, allez écouter la musique aussi Qu'est-ce qu'on écoute maintenant ? Eh bien du coup, tu parlais de Twist Alors c'est Chuck Berry Chuck Berry qui est considéré par tous les rockers, les Rolling Stones en premier Comme le père du rock'n'roll Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est Kill Bill Il faut tuer Bill Donc c'est une histoire de vengeance terrible C'est inspiré des films de Kung-Fu, des films coréens, des films japonais, des films de sabre C'est l'histoire effectivement d'une vengeance extraordinaire d'une jeune femme qui est jouée par Uma Thurman qui a été massacrée le jour de son mariage par une bande de gangsters abominables Et donc elle ne va avoir de cesse de pouvoir se venger et d'éliminer les uns après les autres tous ces gangsters qui sont effectivement remarquablement campés Ce film va relancer la carrière de David Carradine Je ne sais pas si dans nos auditeurs on a des gens qui ont vu la série Kung-Fu Je pense qu'ils sont nombreux Donc David Carradine, moi j'étais un accro de Kung-Fu et je ne manquais pas un épisode quand j'étais jeune Quand ça passait à, je ne sais plus, à la télé française Et donc David Carradine a été relancé par ce film, Uma Thurman dans un rôle extraordinaire Alors ce film est sorti en 2002, c'est-à-dire qu'on note une coupure Tarantino dit qu'il a eu besoin de se ressourcer, de vivre à nouveau la vraie vie Parce que je crois que Reservoir Dogs et Pulp Fiction ont été tellement vecteurs de succès, de promotion, de débat, etc. Que Tarantino s'est trouvé dans une spirale de visites, de rencontres, etc. Et il a émis le souhait de se reposer un peu après toutes ces manifestations Et donc il a écrit d'ailleurs Inglorious Bastards Ce qui sortira beaucoup plus tard, ce scénario sur l'élimination d'Hitler et sur l'élimination des nazis par un gang de résistants juifs Enfin toujours est-il que Kill Bill sort, comme il fait 4 heures, on le coupe en deux Et on va avoir donc là un film, là encore, des scènes assez extraordinaires Une Uma Thurman qui est complètement crédible dans son rôle de vengeresse extraordinaire Alors la première scène, tu en parlais tout à l'heure, c'est une scène de Kung-Fu entre deux femmes Au fur et à mesure, Tarantino a féminisé son cinéma Et Tarantino est un adepte des femmes fortes Alors il faut dire qu'il a été marqué peut-être dans sa jeunesse, sa mère l'a élevée toute seule Et donc il a la reconnaissance, et dans tous ses films, le premier qu'on pourrait évoquer C'est donc celui avec Palm Grimm qui s'appelle Jackie Brown Que je n'ai pas retenu dans ma sélection de trois films, mais qui est aussi un film très intéressant Donc on a Palm Grimm, là on a Uma Thurman qui devient l'héroïne numéro 1 de Kill Bill Et on s'aperçoit que dans les films de Tarantino, le rôle des femmes est devenu prépondérant Les femmes fortes, les femmes qui prennent des responsabilités et qui se débrouillent parfaitement dans la vie Donc Kill Bill, on a probablement une séquence musicale Qu'est-ce qu'on va écouter ? On va écouter, comment dire, Shut Me Down Shut Me Down Bang 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 I was five and he was six We rode on horses made of sticks He wore black and I wore white He would always win the fight Bang bang, he shot me down Bang bang bang, I hit the ground Bang bang, that awful sound Bang bang, my baby shot me down Seasons came and changed the time Seasons came and changed the time When I grew up I call him mine He would always laugh and say, remember when we used to play Bang bang, I shot you down, bang 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 bang, you hit the ground Bang bang, that awful sound Bang bang, I used to shoot you down Music played and people sang Just for me, the church bells rang Now he's gone, I don't know why Until this day sometimes I cry He didn't cry, he didn't even say goodbye He didn't take the time to lie Bang bang, he shot me down Bang bang, I hit the ground Bang bang, that awful sound Bang bang, my baby shot me down Radio Vissou Votre web radio locale Ben écoutez, voilà, de retour en studio avec Thierry Yanni Donc écoute, merci Thierry pour cette chronique Tu voulais enchaîner également sur l'activité du Ciné Club ? Ah bah oui, puisque je représente le Ciné Club de Vissou J'ai le grand plaisir de vous annoncer la programmation du prochain film Qui aura lieu donc le 14 mai à 20h30 au Saint-Aix comme d'habitude 21 Nuits avec Patti On est très loin de Tarantino C'est le cinéma des Frères Larieux Un film de 2015 avec une distribution magnifique Isabelle Carré, Karine Viard Du Saulier qu'on en juge donc à samedi 14 mai Avec toute l'équipe du Ciné Club Merci Je voulais rendre un hommage particulier Puisqu'on a pris le décès, je crois que c'était hier De Jacques Perrin Voilà, quelqu'un qui a marqué le cinéma français Forcément aussi bien en acteur qu'en réalisation Je l'ai rencontré il y a quelques temps Enfin je l'avais croisé dans la rue Effectivement, j'avais vu que déjà à l'époque il était souffrant Et bon voilà, c'est quelqu'un qui a marqué notre cinéma Je voulais lui rendre hommage ce soir Je pense que c'est bien mérité On va enchaîner avec Annie Alors avant de parler de jardinage Parce que vous êtes venu ce soir nous parler un peu de jardinage Puisque ça y est, les beaux jours enfin reviennent Nous sommes en plein printemps, il y a plein de choses à faire Mais vous voulez déjà nous faire un petit mot également Sur l'association Maillot Show Je voulais justement profiter du passage à Radio Bissou Pour faire une annonce pour l'association Maillot Show Maillot Show, je rappelle très brièvement Que c'est une association de bénévoles On fait du tricot solidaire pour les SDF Ces tricots nous les donnons à des associations Qui font des maraudes l'hiver Voilà, on tricote aussi également pour des maisons Pas des maisons d'accueil Mais des maisons maternelles Qui reçoivent des mamans et des enfants jusqu'à 3 ans Donc on fait aussi de la laillette Il y aura une journée porte ouverte Dans notre atelier À la maison des associations C'est à côté Alors je précise bien Pour faire la différence entre la maison des associations Et le centre culturel C'est la petite porte à droite Juste à l'entrée De la maison des associations De toute façon ça sera balisé Il y aura un petit peu de... Voilà, l'entrée des associations Donc c'est la rue du Vieux Puy Donc c'est le pignon en fait du bâtiment du Saint-Aix Et c'est la porte qui est juste à droite Voilà, c'est une petite porte Mais il y aura une chaise avec de la laine Il y aura des petites banderoles, etc. Donc c'est le dimanche 15 mai De 10h à 17h Je rappelle que la recette sera au profit De l'association Afin d'acheter soit du matériel Soit de la laine Pour que l'on puisse tricoter cet été Pour l'hiver qui va arriver Et en fait S'il vous reste au fond des placards De la laine Bon, les aiguilles Nous en avons tout un stock C'est gentil Mais stoppons les aiguilles D'accord Par contre la laine Même des petits Quarts de pelote Moi j'en fais des couvertures Avec des petits bouts, etc. Tout est bon dans le tricot D'accord Voilà, merci Sylvain Je voulais aussi profiter C'est tout à votre honneur De souligner aussi Que, on va peut-être en reparler Un peu plus tard Mais dans le cadre De l'élément de solidarité Que Vissou organise Pour nos amis ukrainiens Que vous avez participé Et vous avez remis Je crois des On a remis 3 gros cartons C'est la présidente Elisabeth Regoubi Qui s'en est occupée Oui Moi juste une petite précision Je suis l'ancienne présidente Je suis restée là pendant 4 ans Qui a créé aussi cette association Et on s'est mobilisé effectivement Pour l'Ukraine On a envoyé des affaires chaudes Des bonnets Des écharpes Et puis aussi Des affaires pour les enfants Voilà On en avait parlé d'ailleurs La dernière fois Et c'est tout à votre honneur Et vous Voilà Non mais même La dernière émission en fait On avait fait le retour Sur l'actualité Bien sûr On avait parlé avec Jean-Luc Jean-Luc qui va peut-être Nous rejoindre Déjà l'élan de solidarité On a eu l'occasion également De recevoir Anastasia Et puis Zena En studio Donc ils sont deux ukrainiennes Qui avaient mobilisé aussi De leur côté Et qui ensuite Avec l'aide de la mairie de Vissou Ont pu en tout cas canaliser Je dirais des denrées Et du matériel Et par l'intermédiaire De la Croix-Rouge française Je sais qu'il y a eu plusieurs Plusieurs convois Qui ont été acheminés Jusqu'en Pologne Et ensuite en Ukraine Voilà Alors Elisabeth On enchaîne sur la rubrique Jardinage Pas de soucis Moi déjà je suis heureuse De vous retrouver Pour cette rubrique jardinage J'espère que vous avez Pris plaisir à m'écouter L'autre jour Bien qu'en réfléchissant J'ai quand même Deux grands rivaux Il y a silence Ça pousse Et les conseils De Google Mais voilà Bon je pense Qu'avec les beaux jours Que nous venons de vivre Les manches sont retroussées Les bêches Les râteaux Les binettes Les arrosoirs sont sortis C'est maintenant Le plein boum Dans les jardins Mais savez-vous Sylvain Ce qui nous attend demain Au niveau de la météo Parce que là il fait beau Alors On est lancé Non Moi je crois que demain Malheureusement Ils n'annoncent pas Un bon week-end Un peu de pluie En tout cas Nous allons avoir Des pluies orageuses Avec du 10 degrés le matin Du 19 dans la journée Même température pour dimanche Avec de la grisaille Et l'indice est métigé Mais sans pluie Mais une baisse de température A 16 Ah d'accord La météo compte beaucoup Pour le jardinage Bien sûr En même temps Il en faut un peu de pluie Il ne faut pas non plus Il faut que ça fonctionne En ce moment Il faut que ça soit en ce moment Il faut que ça soit en ce moment Et mettre des arrosoirs Ou des seaux Pour récupérer l'eau Je vais rester dans la météo Parce qu'il y a un événement À la mi-mai Qui est très importante Pour les jardiniers Les seins de glace Sylvain Pouvez-vous me les citer Ces fameux seins de glace Alors pour être honnête En arrivant en studio tout à l'heure Vous m'avez dit Sylvain J'ai un petit mot à vous donner Mais par rapport aux seins de glace Est-ce que vous connaissez les trois seins ? Alors déjà je ne savais pas Que les seins de glace c'était 300 Donc non écoutez Je vous laisse répondre Eh bien vous n'êtes pas un bon jardin Voilà j'avais mis bon au départ Parce que je pensais qu'il allait répondre Et paf c'est parti Ils sont trois effectivement Vous avez Saint-Mamay Saint-Pancras Et Saint-Servais Je dis bien Servais Avec un S Donc pour les 11 et 12 13 mai D'accord Risques de petites gelées Mais j'ai fait quelques recherches Et d'après les prévisions 2022 Il se pourrait qu'on passe à côté des gelées Et qu'est-ce qui vous fait croire ça alors ? Eh bien je suis allée sur internet D'accord Voilà Mais bon bien sûr la météo Là je ne suis pas non plus une pro de météo Je suis allée sur internet Et en fait j'ai découvert un vieux dicton Ah Que je ne connaissais pas D'accord C'est le Pour le quatrième jour Le 14 mai Il y a le bon Saint Boniface Oui Il arrive en brisant la glace D'accord C'est ça le dicton Ah ok Donc le quatrième jour On est tranquille Et on peut jardiner D'accord Parce qu'il y avait un autre dicton Entre Saint Barnabé Saint Barnabé Voilà Saint Médard et Saint Barnabé Voilà Donc s'il pleut à la Saint Médard Il pleut pendant 40 jours Sauf si Saint Barnabé Vient lui couper l'herbe sous le pied Oui celle-là je la connaissais Par contre Alors vous montez dans mon estime J'essaye J'essaye Je vous propose une petite pause musicale On va rester sur l'univers de Tarantino Donc je te laisse Est-ce qu'on passe Dusty Springfield Avec Son of a Preacher Man Je ne sais pas si je l'ai celle-là Si elle est chargée C'est la 5 Ah la 5 Eh bien on passe celle-là Alors deux mots sur le titre C'est une composition américaine Qui avait été faite pour Aretha Franklin Et en fait C'est un petit peu le syndrome Gainsbourg Avec les sucettes Alani et France Gall C'est-à-dire que Si on écoute bien les paroles Il s'agit du fils d'un prédicateur Mais il est question quand même D'une drague et hontée d'une jeune fille Et elle dit On ne peut pas être sage tout le temps Donc il y a plein de sous-entendus Aretha Franklin qui était elle-même Fille de Pasteur A refusé la chanson Résultat des courses Dusty Springfield en 1969 A fait un tabac avec ce titre Son of a preacher man D'accord Sous-titrage ST' 501 The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes, he was Yes, he was Yes, he was Being good isn't always easy No matter how hard I try When he started sweet-talking to me You come and tell me everything is all right You kiss and tell me everything's all right Can't get away again Can I get away again tonight The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes, he was Yes, he was He was Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501